Générique Bonjour Sébastien Vivier et Lirimont. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Edway Advisory, le premier cabinet de conseil en stratégie dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation. Et on va parler ensemble aujourd'hui de numérique. Le numérique, on le sait, il a détruit des pans entiers de l'activité, il a favorisé dans le même temps l'émergence d'autres pans d'activité, c'est ce qu'on appelle un petit peu vulgairement l'ubérisation. On va parler de l'enseignement supérieur face à ces risques d'ubérisation. Est-ce que vous avez le sentiment que le numérique peut détruire l'enseignement supérieur ? Pas plus que le livre n'a détruit l'université, le numérique ne va détruire l'université ou l'enseignement supérieur. En revanche, la transformation va être radicale. On peut considérer qu'on a à peu près cinq impacts clés du numérique sur l'organisation de l'enseignement supérieur. Une évolution drastique du besoin en compétences, des compétences hybrides, management, technique en particulier. Une transformation des modalités d'enseignement. On n'enseigne pas dans une salle de cours comme on fait cours pour un MOOC, par exemple. Une évolution drastique du fonctionnement des institutions. Là, on peut parler de l'expérience étudiante. Effectivement, quand on est face à des étudiants hyper connectés, on ne se comporte pas de la même manière dans la vie au quotidien dans les établissements. Une évolution importante des frontières concurrentielles. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui suivre gratuitement le premier semestre du MBA, du MIT, ce qui était juste impossible auparavant grâce à cette révolution numérique. Et puis, une révolution des business models. Grosso modo, on part d'un business model qui est un modèle de service, où il y a une simultanéité des coûts et des produits, à un modèle qui est de plus en plus industriel. Pourquoi ? Parce qu'il faut fabriquer les supports numériques en amont avant de pouvoir les pousser, mais aussi de les vendre et avec une grosse incertitude sur les capacités à obtenir de l'argent autour de ces modèles. Parce que, ne serait-ce que les taux de complétion, c'est-à-dire d'arrivée de fin de suivi des modèles numériques, sont extrêmement faibles, moins de 3% sur un MOOC. Alors, vous avez évoqué justement le MOOC, qui est l'une des innovations qui doit bouleverser les méthodes pédagogiques. Si on fait un petit peu de prospective, est-ce qu'on peut arriver à une idée de ce à quoi ressemblera l'enseignement supérieur demain ? On peut tracer quelques scénarios. Alors, il y a un scénario qui peut être crédible et qui est juste assez incroyable, où on a besoin d'une quinzaine de profs, ou plus exactement d'un prof par discipline, qui est filmé et pour lesquels ensuite c'est diffusé dans le monde entier. Mais naturellement, ce scénario n'est absolument pas crédible. Il n'est pas crédible parce que la connaissance, l'éducation, la formation, ça ne fonctionne pas comme le comité central du Parti communiste d'Union soviétique. C'est aussi une histoire de diversité, c'est aussi une histoire de différence d'approche par discipline et de nuance. Pour autant, il y a un impact structurel qui est extrêmement important. On va avoir besoin de plus de tuteurs, on va avoir besoin de plus de mentors, et peut-être d'un peu moins de profs qui font des cours très descendants. On va aussi assister à la fin d'une espèce d'unité de 3T. Il y a une unité dans l'enseignement, comme dans le théâtre classique, qui est teaching, tutoring, testing, qui était fait grosso modo au même endroit, dans un espace limité et par les mêmes personnes, ceci avec la numérisation peu éclatée. Puis on comprend bien avec la numérisation que l'enseignement devient sans frontières. Est-ce que dans ce contexte d'enseignement sans frontières, vous avez le sentiment que la France, l'enseignement français, est plutôt bien placé pour réussir sa transformation ? Bien placé parce que la France est le quatrième pays d'accueil d'étudiants internationaux au monde, le premier pays non anglo-saxon, donc c'est quand même un résultat remarquable. Pour autant, il y a un certain nombre d'évolutions à engager. Une mue dans les types d'enseignement. L'enseignement français est très tourné vers le teaching, avec beaucoup d'heures de cours, beaucoup moins vers les apprentissages et vers le learning. Les business schools, les écoles d'ingénieurs françaises sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité. Les rankings internationaux l'attestent de manière essentielle. Et puis on a des marques remarquables. La Sorbonne, Polytechnique, HEC, ESCP Europe. Et puis la plus belle de toutes les marques, la marque France. La marque France. Donc on a des éléments de soft power sur lesquels on peut capitaliser pour réussir cette transformation. Merci beaucoup Sébastien Vivier-Lirimont pour cet éclairage. Merci à vous.